Bonjour à tous ! Deuxième partie consacrée au calculateur HP41 où nous allons rentrer plus en détail dans la partie programmation. Alors commençons par un rappel. Pour créer un programme, vous appuyez sur Programme. Il vous donne le nombre de registres encore disponibles. Et ensuite, GoTo... On commence généralement un programme avec un label global, ce qui permettra ensuite d'assigner ce nom à une des touches de la machine. Pour l'exemple, je vais mettre le label test, alpha, et le programme lui-même, on va simplement multiplier par 5. GoTo... Pour accéder à un programme, soit vous faites GoTo suivi du nom du programme, alpha, et ensuite, vous pouvez taper par exemple 8, vous lancez le programme, et vous obtenez bien 40. Si on a perdu le nom du programme, on fait tout jaune, catalogue, 1, et vous allez voir défiler les différents noms. Alors parfois on voit deux end qui se suivent, ça, ça correspond à des programmes qui n'ont pas de labels globaux. Donc d'où l'importance de mettre des labels globaux. Alors comme ça va assez vite, on fait catalogue 1 et RS pour arrêter le défilement, et avec SST ou BST, on peut passer d'un programme à un autre. Je vais rechercher mon programme test, et donc si maintenant je tape un nombre et RS, il me lance bien le bon programme. Et pour supprimer un programme, donc vous vous mettez au niveau du programme que vous voulez supprimer, par exemple celui-ci qui n'a pas de label, et on va exécuter la commande qui s'appelle clearProgramme, donc c'est CLP, alpha. Là il demande soit le nom du programme à supprimer, ou si vous faites alpha, alpha, il va supprimer le programme en cours. Alors, alpha, alpha, et le programme a maintenant disparu. Alors passons aux tests et aux indicateurs. Donc il y a dix tests, x égale à 0, x différente 0, comparé x et y, et des drapeaux, donc flag en anglais, qui peuvent être armés, donc imaginer la valeur 1, ou désarmer la valeur 0. On peut ensuite tester est-ce que le drapeau est effacé, donc clear, ou au contraire, est-ce que le drapeau est armé, donc set. Donc ça correspond également à des tests qui vont renvoyer vrai ou faux. Alors on a deux drapeaux particuliers, numéro 28 et numéro 29, qui permettent de régler l'affichage de l'écran. Donc lorsque vous tapez un nombre assez grand, je vais mettre virgule 21, vous avez un symbole pour le séparateur des milliers, et un symbole pour la partie décimale. Donc par défaut, on va avoir une virgule et un point, mais dans le manuel, on voit que l'on peut changer ces séparateurs en utilisant les drapeaux, donc ils s'appellent également des indicateurs. L'indicateur 28 est armé, donc c'est l'état par défaut. Le séparateur décimal, c'est le point, et le séparateur des milliers, c'est la virgule. Et si on veut changer ça, on va désarmer le drapeau 28. Donc je vais exécuter la commande clear flag, donc effacer le drapeau alpha. Donc il va me demander quel numéro de drapeau je veux effacer. Moi c'est le 28. Et maintenant, j'ai un point pour le séparateur des milliers, et ici une virgule. Alors voyons un tout petit exemple d'utilisation des tests avec ce programme que j'ai appelé min, et qui va renvoyer le minimum entre ce qu'il y a à l'affichage, donc le registre X, et dans le registre Y. Donc quel est le plus petit des deux. Donc j'ai rentré le programme, le label, est-ce que X est supérieur à Y ? Donc vous l'avez ici. Inverser X et Y, et le programme s'arrête. Alors on va affecter une touche pour lancer le programme plus facilement. Donc assigne min, par exemple à la touche logarithme. Donc je vais taper deux valeurs, 40, entrée, et 5. Donc je suis bien en mode user, et si j'appuie sur logarithme, il me répond 5. Donc le minimum entre 5 et 40, c'est bien 5. Si maintenant je fais 4, entrée, et 80, logarithme, il me renvoie la valeur de Y, donc le 4. Donc tout simplement, lorsque le test est vrai, il exécute la ligne qui est juste en dessous, et lorsque le test est faux, il saute la ligne. Alors regardons un autre exemple un peu plus complexe. On a un parc d'attractions qui est autorisé pour les enfants de 13 ans et plus, ou les enfants qui sont accompagnés d'un adulte. Donc on voudrait que la calculatrice affiche « bienvenue si la personne peut rentrer » et « sinon interdit ». Alors comment faire un « si » alors « sinon » ? Eh bien imaginons un premier test, qui peut donc être vrai ou faux, s'il est vrai, il va faire une première action et ensuite continuer le programme. Donc là on imagine par exemple que ce serait le message « bienvenue » et celui-ci interdit. Donc si on enchaîne avec la négation du même test, donc si celui-ci était vrai, forcément celui-ci sera faux. C'est-à-dire qu'il ne fera pas l'action 2. Il va directement sauter à la suite du programme. Donc finalement, lorsque mon test est vrai, il fera l'action 1 et il passera directement à la suite du programme. Et si le test 1 est faux, donc il va passer à la ligne bleue qui est la négation de faux, donc il sera forcément vrai. Et donc si c'est vrai, il va faire l'action 2. Ça signifie que si le test 1 est faux, on fera l'action 2 et ensuite la suite du programme. Alors commençons le programme. on définit un label qu'on va appeler parc et on va utiliser un des drapeaux accessibles. Donc là, je vais prendre le drapeau 0, 0 et on va le mettre à 0. C'est-à-dire que je vais effacer le drapeau 0. Et si cet indicateur reste à 0, c'est que la personne peut entrer dans le parc. Alors commençons par demander l'âge de la personne. Donc vous mettez votre texte. Donc tout simplement, vous faites alpha et vous tapez âge alpha et prompt pour que la personne puisse entrer son âge. Exécute prompt. Ensuite, on va regarder si 13 est strictement plus grand que l'âge. Donc ça veut dire que l'enfant doit être accompagné d'un adulte. Donc on va mettre 13 dans la pile et on va comparer ce 13 avec l'âge. Si le test est vrai, il va exécuter la ligne 7. Sinon, ce n'est pas la peine de demander s'il y a un adulte. Donc pour ça, eh bien on va exécuter un programme à part que j'ai appelé A pour adulte. Donc que l'on va écrire dès maintenant. Donc label A. Pour demander s'il y a un adulte, on remet un message avec adulte, faux ou vrai. Donc on va mettre 0 ou 1. Prompt. Donc je peux l'écrire dès maintenant sur la machine, même si je n'ai pas encore fait n'est pas 8, 9, 10, etc. Donc label A. Je vous rappelle que pour avoir le 0, il faut faire tous jaunes et 0. Pareil pour le moins. Alpha. Et prompt. Donc maintenant, s'il n'y a pas d'adulte, il va falloir armer le drapeau 0. Donc on va faire le test. Est-ce que x est égal à 0 ? Si c'est le cas, on arme l'indicateur 0, 0. Cette flag 0, 0. Et on retourne au programme principal en mettant soit return ou end. Donc là, je vais mettre return, mais ce serait plus logique de mettre un end puisque de toute façon, notre programme s'arrête ici. Alors je reviens au pas numéro 7 et je vais pouvoir continuer mon programme. Donc si le drapeau a été armé, la réponse finale sera interdite. Alors remarquez que pour armer ou désarmer un drapeau, j'ai utilisé execute, mais je pouvais également utiliser les fonctions qui sont directement sur le clavier. Donc là, je vais le faire donc tout jaune fs et je teste le drapeau 0, 0. Donc on va utiliser ce que l'on a vu tout à l'heure. Si le drapeau est armé, si c'est vrai, l'enfant n'a pas le droit de rentrer. Et si c'est faux, on va marquer bienvenue. Donc là, on met interdit dans le registre alpha et on fait la négation du test, à savoir est-ce que le drapeau est désarmé. Donc on fait execute, flag clear, point d'interrogation, alpha, et à nouveau 0, 0. Dans ce cas-là, on aura le message bienvenue dans le registre alpha. On termine en affichant la réponse. Pour ça, on utilise la commande alpha view. Donc en bas, vous avez view et pour avoir alpha view, vous vous mettez en mode alpha, touche jaune et view. Et pour éviter que le programme continue vers le label A, on fait un return. Donc repérez qu'au pas suivant, donc SST, j'ai bien mon label A. Donc il a bien décalé tout ce que j'avais tapé avant. Je vais assigner ce programme à la touche racine carrée. Et en mode user, je vais donc lancer le programme. Donc il me demande mon âge. Je vais dire 18, run. et il m'affiche directement bienvenue. Donc il ne m'a pas demandé s'il y avait un adulte. Je relance le programme. Je vais dire que j'ai 5 ans. Il me demande s'il y a un adulte. Donc je vais dire oui. Donc 1. A nouveau, il me souhaite bienvenue. Et dernier cas, j'ai 6 ans. Est-ce qu'il y a un adulte ? Non. Et il m'écrit interdit. Si vous voulez aller plus loin sur les indicateurs et les tests, je vous conseille le livre Programmé HP41 des éditions PSI. Je vous mets le lien sous la vidéo. Il est disponible gratuitement sur Internet. Et vous y trouverez également deux autres types de tests, DSE et ISG, qui permettent d'incrémenter ou de décrémenter des registres. Alors un petit mot rapide sur les fonctions liées au texte. Avec cet exemple tiré donc toujours du même livre où la machine doit inventer des petites phrases au hasard. Donc on a différents sous-programmes qui ne sont pas affichés à l'écran comme le hasard et puis tirer un nombre entre ici 1 et 87. Alors ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on retrouve un test ici et sa négation qui permettra d'afficher le ou alors la. Vous voyez que là, au hasard, il va choisir le ou la. On a bien le si alors et le sinon. CLA signifie effacer le registre alpha. A view pour afficher le contenu du registre. ASTO et A RCL permettent d'enregistrer du texte dans un registre. Donc par exemple, je vais écrire HP en mode alpha, tout jaune est STO et on voit marqué ASTO. et là, je choisis un registre, par exemple 00. Donc je sors du mode alpha et si je demande ce qu'il y a dans le registre 00, il me répond HP. Vous voyez que pour ce programme, l'utilisateur avait dû rentrer dans tout un tas de registres, différents mots, donc jusqu'au registre 86 avec ZEBRE. Et le symbole que l'on aperçoit à différents endroits, c'est la concaténation. Donc pour coller ensemble LE avec le verbe, à nouveau avec LE ou LA et à nouveau avec un autre mot. Alors on obtient ce symbole avec la touche K, donc c'est le append. Donc en mode programme, si je fais alpha, shift, K, là, j'obtiens bien ce caractère. Alors on peut se poser la question qu'est-ce qui se passe si j'enchaîne deux tests à la suite ? Qu'est-ce que ça signifie ? Donc on va se faire une table de vérité avec les différents cas possibles et se demander est-ce que l'action qui est là sera réalisée ou non ? Donc si le test 1 est vrai, le test 2 est vrai, donc il va passer de là à là et de là à là, donc ça va être vrai. Si le test 1 est vrai, donc il va arriver ici, le test 2 est faux, il va sauter. Donc là, on n'aura pas l'action. Si le test 1 est faux, il va passer directement de là à là. Donc peu importe la valeur du test 2, l'action sera réalisée. Donc dit autrement, on aura l'action si le test 1 est faux ou si le test 2 est vrai. Écrit de façon plus synthétique, action est équivalent à ne pas avoir le test 1 ou avoir le test 2. Alors pourquoi ça peut être intéressant de faire ces raisonnements logiques ? Eh bien, imaginons, je veux créer le test x supérieur ou égal à 0, donc qui n'est pas dans la liste des 10 tests disponibles. Eh bien, on peut dire que x supérieur ou égal à 0, ça veut dire x est égal à 0 ou x est strictement plus grand que 0. Et donc si je veux me ramener à 2 tests successifs, il faudrait avoir la négation d'un test ou le deuxième. Donc celui-ci, pas de problème, je l'ai, et il faut que j'écrive la négation de celui-là. Donc la négation de x égale à 0, c'est non x différent de 0. Et x différent de 0, je l'ai également. Ça veut dire que si j'enchaîne x différent de 0 et x strictement plus grand que 0, ça va être la même chose que x supérieur ou égal à 0. Est-ce que x est différent de 0 ? Oui. Donc on arrive ici. Est-ce qu'il est strictement positif ? Oui. Donc l'action sera réalisée. Et on imagine x égale à 0. Est-ce que x est différent de 0 ? Non. Donc il va sauter directement là et faire l'action. Donc là, l'action sera bien faite. Et si x vaut par exemple moins 2, est-ce que x est différent de 0 ? Oui. Donc on arrive ici. Est-ce que x est strictement plus grand que 0 ? Non. Donc il va sauter et il ne fera pas l'action. Alors sur cette machine, on a deux fonctions pour avoir quelques effets sonores. On a Bip et on a Tone avec un paramètre entre 0 et 9. Par exemple 6. Donc pour faire une petite démo, on va se créer un programme ECK pour écoute qui va prendre la partie entière d'un nombre. Donc pour Pi, ce serait 3. On récupère la dernière valeur. Donc ça veut dire que maintenant dans la pile, j'ai Pi et au-dessus 3. Je prends la partie fractionnaire et on va la multiplier par 10 pour récupérer la prochaine décimale. Et on va lui demander de jouer le ton qui correspond à la valeur qu'il y a dans Y. Donc c'est un adressage indirect. donc j'appuie sur la touche jaune qu'on voit marqué indirect point Y et on retourne au label écoute. J'assigne ce programme à la touche racine carré. Je sors. Je vais utiliser Pi et je lance mon programme. Donc à la fin, il n'y a plus que des zéros donc toujours le même ton. Je vais faire exponentielle Shift exponentielle et je relance le programme. Alors autre exemple d'utilisation d'adressage indirect on va prendre l'exemple de Syracuse donc je passe assez vite sur les premières lignes où on va chercher le reste de la division du nombre par deux donc on aura un 0 ou 1 et on va placer cet élément-là en Y. Donc l'astuce ici va être d'exécuter le label qui correspond à la valeur qu'il y a dans Y c'est-à-dire le label 0 ou le label 1. On fait une petite pause à l'affichage et on retourne au départ. Alors il s'agit maintenant de définir label 0 et label 1 donc label 0 c'est quand le nombre est pair donc on le divise par 2 et return donc il va retourner au niveau de pause et label 1 on multiplie par 3 et on ajoute 1 et à nouveau return ou end donc le end aura exactement le même effet que le return dans ce cas-là. Donc suivant la valeur qu'il y a dans le registre Y on exécute le label 0 ou le label 1. Alors j'ai rentré le programme sur la machine je l'ai affecté à la touche racine carré si je fais 27 et je lance le programme donc je vois 82 il divise par 2 fois 3 plus 1 etc. Alors pour terminer voyons deux machines qui sont les descendants des HP41 donc il y a le HP42S donc une machine assez recherchée et vous pouvez constater que le programme est exactement le même donc Free42 est un simulateur de cette machine donc pour vous montrer qu'on est très proche des HP41 je vais aller dans programme vous avez le SST BST donc pour remonter dans le programme donc l'intérêt c'est qu'on voit deux lignes ici on peut également assigner une touche pour la pile on voit le X et le Y donc si je fais 27 et que je lance mon programme vous voyez que le registre Y passe de 0 à 1 ça dépend si le nombre du dessous est pair ou impair donc là il est pair donc il va passer à 0 et quand il est impair il passe à 1 alors vous avez également cette machine qui à l'origine est une calculatrice financière mais qui a été retouchée électroniquement donc avec des soudures pour la transformer en calculatrice scientifique donc elle reprend toutes les fonctionnalités du HP42S mais également d'autres calculatrices HP comme les HP15C ou CSC donc si on va dans programme on est au pas 1 alors pourquoi j'ai utilisé une seule lettre au lieu de mettre Syracuse c'est que par défaut on peut lancer les programmes ABCD donc il n'y a pas besoin d'assigner une touche il suffira d'appuyer sur ABCD et pour le reste vous allez trouver les mêmes écritures qu'avec les anciennes machines donc le indirect se retrouve ici donc si je sors je tape 27 et je lance le programme A vous voyez défiler les nombres donc évidemment de façon nettement plus rapide qu'avec les HP41 si vous voulez un programme plus complet pour Syracuse je vous propose celui de Serret donc trouvé sur le forum Silicium donc je l'ai entré sur cette machine je tape 27 programme B et me répond que le maximum c'est 9232 et que le temps de vol c'est 111 voilà à bientôt